J'ai fait ce parcours de me détacher de ma dimension masculine et de comprendre comment ma dimension féminine était un plus. Et je peux vous dire que j'ai vu un shift complet dans mon business. Des gens qui me disaient « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as l'air super, tu as l'air connecté. » Des gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est des vibrations. Alors comment on fait pour ça ? Comment on fait pour arriver à se connecter à sa dimension féminine ? En fait, on doit changer de paire de lunettes. On doit changer de perspective. On doit changer de façon de voir les choses. Le critère de réussite n'est plus celui qui a été imposé jusqu'à maintenant. Avoir de l'argent, ce n'est pas forcément une réussite. Avoir plus de clients, ce n'est pas forcément une réussite. Avoir un business qui embauche 50 employés, ce n'est pas forcément une réussite. C'est peut-être, mais ce n'est pas forcément ça le signe de la réussite. Et décider que nos critères à nous de réussite sont des critères intérieurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas employer du monde, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas grandir son business. Mais ça veut dire qu'on le fait en alignement avec qui on est à l'intérieur. Quand une entrepreneuse se connecte à sa dimension féminine, elle se connecte à quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et quand je vous parlais tout à l'heure du monde qui aujourd'hui a laissé un vide, parce que justement les femmes ont le temps, grand drame des hommes, les femmes ont le temps. Quand les femmes ont le temps, c'est ce qu'elles font. Elles se connectent à leur dimension féminine, elles se connectent à leur spiritualité, et elles se connectent à quelque chose de plus grand qu'elles.